Alors Berlin c'est un truc, c'est une ville paradoxe, qui pourrait être la ville où la tolérance sociale soit la plus faible et où elle est la plus forte. Pourquoi ? C'est une ville immense qui fait neuf fois la ville de Paris, donc ça correspond à peu près à Paris et la petite couronne. Elle a vécu des chocs de systèmes économiques avec des fusions de systèmes politiques qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, la RDA, la RFA. Un tissu économique industriel qui a été laboré, laminé, éliminé au cours des 25 dernières années. On a perdu plus de 80% des emplois industriels dans cette ville, c'est absolument énorme. Un chômage des jeunes qui est important, Berlin c'est la ville phare du chômage allemand, aussi bien pour tout le monde que pour les jeunes. Une ville qui est ingrate, dans laquelle on a souvent l'impression d'arroser du sable et d'investir, d'investir et qu'il ne se passe rien. Dans une ville où plus de 70% des jeunes issus de quartiers à problème ont l'impression que leur ascension sociale ne se fera pas. Beaucoup de populations immigrées, des quartiers centraux en voie de paupérisation, des exclusions socio-spatiales qui se mettent en place avec un phénomène de gentrification dans le centre. Donc tout pourrait contribuer à faire de Berlin la capitale de la non-tolérance sociale. Et il se passe complètement l'inverse. Pourquoi ? Parce que Berlin est une ville pauvre, pauvre en apparence mais aussi pauvre en réalité. Le PIB par habitant à Paris et dans la Pré-de-Couronne est de 54 000 euros par personne. A Berlin il est à 25 000. Donc vous voyez c'est une différence de 1 à 2. 86% des berlinmois sont locataires. Berlin demeure une ville bon marché malgré tout. Le loyer, ça monte mais enfin restons calmes. Le prix du loyer hors charge moyen est à 8,50 euros. Soyons calmes, restons quand même calmes. Beaucoup d'espaces verts, de grande qualité. Des populations migrantes et marginalisées socialement ne le sont pas spatialement parce que du fait du mur, les zones où ont habité les migrants à Berlin-Ouest dans les années 70 qui étaient des zones de périphérie parce que le mur était là, aujourd'hui on trouvait toute leur centralité. C'est le quartier de Mitte, c'est le quartier de Kreuzberg, c'est le quartier de Schöneberg, c'est le quartier de Neukölln qui étaient du temps de Berlin-Ouest en périphérie de Berlin-Ouest mais qui aujourd'hui sont en centre de ville. Donc ça, ça change beaucoup. Et il s'est passé aussi une chose qui n'était pas prévue. Berlin est devenue la capitale du tourisme urbain de masse. C'est la deuxième destination mondiale après Paris. Et ça c'est quelque chose d'absolument incroyable. Quand on a connu Berlin il y a 25 ans, quand on disait je vais en vacances à Berlin, vous seriez parti à Ulan-Bator, c'était pas plus exotique. Et c'est devenu la deuxième destination mondiale à préparer. Ça a créé énormément de petits emplois dans la restauration, dans le tourisme, dans le tourisme de masse. Ce qui fait qu'on a remplacé un petit peu l'industrie par le tourisme qui crée énormément de petits emplois. Et puis, corollaire de tout cela, parce qu'il se crée une nouvelle classe moyenne qui sont des gens venus du monde entier, notamment travaillant dans l'industrie électro-télématique et qui crée énormément de petites start-up qui font de Berlin la Silicon Valley allemande aujourd'hui. Donc tout ça pour vous donner un petit peu un cadre, un petit peu un fond de carte. Moroze 14. D'abord, pourquoi Moroze 14 ? Parce que tout simplement, c'est associé. Sur mon image. On ne va pas revenir sur mon image parce qu'on va montrer ça. Moroze 14. Moi, je suis directeur d'une ONG depuis presque 12 ans qui s'appelle l'association Moroze 14. Moroze, c'est Thomas Moore en allemand. C'est le grand penseur de la Renaissance, Thomas Moore. Et c'est vraiment un petit peu un hasard qu'on soit arrivé dans la rue Moroze 14. Mais les idées de Thomas Moore, les utopias, etc., ce sont des choses qui finalement correspondent assez bien à notre projet. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre que l'Allemagne a compris à la fin des années 90 qu'il fallait faire quelque chose au niveau de zones qui étaient terriblement en déshérence du fait notamment de la désindustrialisation, que ce soit dans la Roure, mais que ce soit aussi à Berlin, mais que ce soit dans beaucoup de villes allemandes moyennes. Et on a lancé en 1999 un programme qui s'appelle La Ville Sociale et qui existe toujours aujourd'hui. Et dont l'idée était de connecter, et ça c'était assez nouveau, de manière transversale des outils et des instruments traditionnels des politiques urbaines, donc de réhabilitation, de rénovation, de construction, d'aménagement, etc., mais de les coupler avec un volet de politique sociale. Si vous voulez, pour simplifier, on pourrait dire qu'on a mélangé dans le même shaker un petit peu les programmes de l'ANRU avec la politique des DSQ, le développement social des quartiers. On a fixé un peu ça en un seul. Et c'est un programme qui a été lancé maintenant, il y a 15 ans, 16 ans. Donc voilà, je vous montre toutes les villes dans lesquelles ça a lieu. Quand même, il y a plus de 620 quartiers de 380 villes, programmes. L'État fédéral dépense entre 250 millions et 300 millions d'euros tous les ans, depuis 15 ans, dans ce programme. Et l'idée, c'est la communication tous azimuts, le dialogue non conventionnel au sein des administrations, l'établissement de connexions transversales, la mise en place d'antennes de quartiers qui sont là pour essayer de faire communiquer des acteurs qui normalement ne communiquent jamais les uns avec les autres, comme par exemple le bailleur, la police, la justice, l'école, le centre de loisirs, le gestionnaire des espaces verts, etc. Et en formant, en essayant d'utiliser les énergies qui sont sur place pour les fédérer et en les fédérant, de créer une dynamique positive pour ces quartiers. Dit de façon très schématique, c'est ça la ville sociale. En y mettant, suivant les endroits, on a investi plus dans le dur, plus dans le bâti, plus dans le social, plus dans les cours de langue, plus dans la réhabilitation de l'école. C'est un outil très très souple qui s'adapte à ces 620 quartiers. Finalement, il n'y a pas une ville sociale, il y en a 620. C'est ça qu'il faut un petit peu comprendre dans la philosophie. Avec un management de quartiers qui coordonne l'action sociale, l'action locale des différentes administrations, on a créé dans chaque quartier aussi des jurys d'habitants qui ont en charge un budget et qui essayent, on essaye avec une dynamique locale, de donner beaucoup plus de pouvoir aux habitants au niveau décisionnel dans le périmètre d'action. On s'aperçoit au bout de 15 ans que c'est une démarche de très longue haleine, qu'elle a permis des projets de rénovation urbaine, de bâtiments publics, et surtout elle a permis de montrer aux habitants, partout, que l'État ne les abandonnait pas. Et ça, dans la tolérance sociale, c'est fondamental. La rénovation, la réhabilitation d'un centre de loisirs, d'une école, etc., c'est un signal. C'est un signal qui est très très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable à ce que nous appelons la politique de la ville ? Ou pas du tout ? Sociale Stade fait un peu la politique de la ville, mais la fait de façon très différente. La fait de façon, je le répète, plus transversale, et surtout en essayant de s'appuyer sur des dynamiques locales. C'est vraiment le but principal de l'action. Et dans ce contexte-là, justement, on a défini quelque chose qui est aujourd'hui dans toutes les bouches et dans tous les discours, une indispensable priorité à l'instruction et à la formation. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans le dur et dans le béton et dans la réhabilitation. Si on ne faisait pas déjà lire, écrire, compter pour tout le monde, lire, écrire, compter et penser, on n'avancerait pas beaucoup. Et c'est un petit peu là-dedans que cette expérience dans le quartier de Rolberg à Neuköll, dans lequel je travaille, s'inscrit. C'est un quartier qui donc fait partie de la ville sociale, de ce programme, on en voit une vue aérienne, c'est un quartier construit dans les années 70, mais totalement enchâssé dans un tissu urbain du 19e siècle. C'est un quartier qui a 29-30 hectares, dans lequel habitent 5300 habitants, et qui est géré par un aménageur bailleur qui s'appelle Stadtrundland, qui a construit et qui aujourd'hui gère le quartier depuis plus de 30 ans, il y a environ, je pense, 2800 logements à peu près. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est une photo d'un endroit avant-après. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas construit un endroit où il y avait eu des diminutions de la guerre, mais on a construit, dans les années 70, la rénovation brutaliste faisait que on a tout démoli et on a tout reconstruit. C'est un quartier qui date complètement des années, de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. J'en montre encore une ou deux photos pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce à quoi ça ressemble. Donc, des îlots très importants qui ressemblent un petit peu à des nids d'abeilles, en fait, à des alvéoles, du bâti pas très très haut, beaucoup de commerces de proximité, beaucoup d'espaces verts, énormément d'espaces verts, et un quartier qui finalement est assez bien entretenu. Et le problème là est beaucoup plus l'éducation et l'instruction. C'est-à-dire que le taux de chômage est très important parce que tout simplement, les populations qui habitent là, qu'elles soient allemandes ou migrantes d'ailleurs, je ne fais absolument pas aucune différence là-dessus, ont un niveau d'instruction qui est excessivement bas et qui ne correspond absolument pas au monde économique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a commencé ? On est né un petit peu dans le sillage de ce programme de la ville sociale avec une association qui est née de façon toute bête pour gérer une maison de quartier qui était un petit peu en déshérence, qui était vide. Donc on a créé une association loin de 1900 et on a commencé à faire des repas d'habitants. C'est-à-dire que c'était une de mes collègues, moi à ce moment-là j'étais manager de quartier dans ce quartier, et puis 5, 6, 7 habitants qui se sont mis autour de cela parce qu'ils en avaient assez que leur quartier soit toujours traîné dans la boue par la presse. C'est comme ça que ça a commencé en 2002. Et c'est une association qui a grandi et qui s'appuie aujourd'hui, qui est aujourd'hui une véritable machine à communiquer entre les gens, une machine à acquérir aussi des compétences de l'extérieur. Nous on fait venir énormément de bénévoles, on s'appuie sur un travail bénévole très important, on a un réseau de bénévoles massifs qui vient travailler avec des jeunes toutes les semaines pour faire, et du soutien scolaire, pour faire lire et écrire compter, mais aussi pour apprendre ce que veut dire être un rendez-vous, ce que veut dire être à l'heure, ce que veut dire venir, ce que veut dire communiquer. Et on apprend à des jeunes et à leurs familles la communication et les clés d'entrée dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et je le répète, ce ne sont, c'est en grande partie, ce sont des jeunes issus de la migration, notamment beaucoup de familles turques et de familles palestino-libanaises, mais aussi des jeunes d'origine allemande qui viennent de familles excessivement déstructurées et qui sont au chômage depuis de deux, trois, voire quatre générations.